Juillet en Argonne, comme partout ailleurs, on est en période de canicule. Alors pour trouver le frais, voilà, ça se situe à Lavoie. Je pense que je vais aller y faire un tour. Ah, un petit peu de fraîcheur, ça va faire du bien. Voilà de quoi se rafraîchir un petit moment, tout en se cultivant. Nous avons donc bien du monde qui est installé au sein du Lavoie. Ce ne sont pas les mannequins des galeries Lafayette, pas du tout. Et puis d'ailleurs, au niveau de la mode, je ne pense pas que ça corresponde vraiment à l'année 2019. Des belles chemises en cotonnade de nos grands-mères, jusqu'à la bassine à linge. Enfin, on va faire le tour, parce qu'a priori, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à voir. La visite est libre et gratuite, il faut le souligner. Et donc, pour nous guider au sein de cette visite, nous allons découvrir sur les murs différents panneaux riches en explications et en photos. Le premier panneau va nous renseigner sur les grandes lessives d'autrefois. Là, on va nous expliquer un petit peu ce qu'est le bâtoir, la carrosse ou autre vouillette. Et pour éclairer la jeune ménagère de 2019 et qu'elle puisse savourer les bienfaits de la machine à laver, nous allons lui rappeler quelles étaient les différentes étapes nécessaires pour avoir un linge super blanc. Et puisque nous parlons donc de machine à laver, je vous en présente donc l'ancêtre, à savoir le lessiveur, qui était donc ce petit objet qui devait s'introduire dans la lessiveuse. Après, pour la dynamique, eh bien, à vous de jouer, mesdames. C'est le moment de sortir les muscles et d'y aller de vos bras. Nous sommes donc renseignés sur ce que doit faire la lavandière pour s'occuper correctement de son linge. Les différentes étapes sont détaillées. Nous trouverons aussi quelques précisions sur la signification de ses caractères techniques, à savoir donc l'essangeage, le coulage. Quelques infos en prime sur les croyances populaires de l'époque. Tous les petits trucs qui permettaient donc d'avoir un linge plus blanc que blanc, comme disait Coluche, me semble-t-il. La technique donc de l'azurage, on plongeait dans l'eau, en fait, un petit sac de bleu. C'était une petite poudre bleue et ça provenait donc de l'indigotier ou de l'outre-mer. Voilà, et donc ça, ça faisait ressortir le côté blanc du linge. On remarquera la finesse du linge aussi, la délicatesse des broderies. Nous allons donc retrouver la lessiveuse, le lessiveur. Vous voyez, je pense que c'est ce gros, cette espèce de cloche là. Voilà, c'est ce qui servait en fait à touiller le linge, le bâtoir. Des mises en scène très réalistes avec ces dames, enfin tout le corps féminin de tout âge a priori qui s'active pendant que, pendant que, que font ces messieurs, je vous le donne en mille. La petite chopine et puis le jeu de cartes, hein. Bon oui, c'est bon, hein. À la sortie du lavoir, un livre d'or, je crois qu'on appelle ça comme ça, permet au visiteur de laisser quelques appréciations. Je constate, le sourire aux lèvres, qu'a priori, je ne suis pas la seule à avoir remarqué le caractère un petit peu sexiste de la chose. Nous avons donc Périne. J'ai remarqué que les hommes buvent de la bière et jouent aux cartes pendant que les femmes travaillent. J'ai dix ans. Heureusement que cela a changé. Oui, je suis bien d'accord avec toi Périne. Youlala. Voilà, ici, donc, vous revenez sur la voie durant le week-end. Vous pourrez, durant les mois de juillet et août, profiter du marché gourmand et artisanal. Donc, un lieu intéressant. Il ne faut pas hésiter à venir aussi avec ses enfants parce qu'il y a moyen de transmettre, de faire comprendre que la lessive, c'était quand même pas simple et puis de transmettre les savoirs, bien évidemment.